Kylian Mbappé, ah ouais, on dit Mbappé, pas Mbappé, au cas où, Mbappé. Et ça, tu vas voir, c'est difficile au début, mais au final, ça glisse. Dis pas Ndolé, Ndolé. Pourquoi Mbappé, N'Golo Kanté ? C'est Mbappé. C'est Mbappé. Fin bref, Kiki a été au cœur d'une polémique sur les droits d'images collectifs en équipe de France. Il aura fallu d'un boycott, d'une séance photo, pour que les demandes soient entendues. Mbappé, le nouveau boss de la Fédération Française de Football ? Lundi passé, Kylian Mbappé, le joueur star des Bleus et du Paris Saint-Germain, a refusé de participer à une séance photo avec les sponsors de l'équipe de France. Il a fait ça parce que ça fait depuis l'après-coupe du monde en 2018 qu'il veut modifier la convention des droits à l'image de la FFF. En gros, les marques donnent de l'argent à la Fédération pour qu'elle leur mette à disposition des joueurs pour faire la promo pour elle. C'est pour ça que pendant les compétitions internationales, tu peux voir Eden Hazard sur ton paquet de chips, ou même Jan Wortongon sur ta bière. En échange, les joueurs de l'équipe de France reçoivent une prime de 25 000 euros par match. Une fois qu'ils la signent, elle est censée rester d'application jusqu'à la fin de la carrière du joueur. Il faut se rendre compte que ça représente 90 millions d'euros par an pour la Fédération. Alors quand un joueur aussi connu comme Mbappé refuse de participer à ça, ça les réveille. Et après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoriques, le football, il a changé. Il y a 6 mois déjà, il avait refusé de participer à des actions marketing avec KFC et Coca, qui promeuvent la malbouffe, et BetClick, le site de Paris en ligne qui promeut la folie en fait. J'ai un frérot qui a travaillé dans une société de Paris et il n'y a vraiment rien de bon à être accro au jeu de hasard. Oh c'est tout mon arnaud ! Ah 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 ! Bref, Kiki a refusé de s'associer à ces marques-là. Et il faut aussi savoir que la prime de 25 000 euros par match prévue dans la convention, il la reverse à des associations caritatives, et ça depuis 2017, quand il l'a signée. Bravo ! Bravo ! Du coup, sa demande n'est pas du tout liée à l'argent, mais vraiment au contrôle de son image. Daniel Riolo, un chroniqueur sportif, a partagé une anecdote sur le fait que Mbappé n'avait également pas apprécié qu'Intermarché utilise son image. Après l'euro, ils avaient ironisé sur le fait que les Bleus avaient perdu, et ils l'avaient utilisé comme image pour la défaite. Est-ce que Intermarché est fondé à utiliser l'image de Kylian Mbappé après l'euro, avec un message, bon bah maintenant on a perdu, on rentre à la maison ? Ou en gros, ils portent le poids de la défaite et ils se tapent la honte parce qu'il y a un message ironique ? Il a du coup relancé le sujet des conventions avec l'aide de son avocate Delphine Verheiden, qui a d'ailleurs déclaré dans la presse, Les époques changent, les athlètes aussi. La jeune génération n'est plus prête à transiger quand l'ancienne n'y voyait qu'une question de zéro. Mon travail, c'est de faire en sorte qu'on ne déposait pas les sportifs de leurs droits à l'image, fondamentaux de la personnalité. Y'a pas de... t'as l'âge ou t'as pas l'âge, ça veut rien dire ça. Moi tu me parles pas d'âge. C'est vrai qu'aujourd'hui la nouvelle génération ne fait ça que pour l'amour du sport, bien sûr. Ce genre de prise de position, ça m'a rappelé ce que Cristiano Ronaldo avait fait en juillet 2021, en conférence de presse. Juste après ça, l'entreprise Coca avait perdu 4 milliards d'euros et tout le monde pensait que c'était à cause du geste de l'attaque en star. Mais non, calmez-vous. L'entreprise était déjà en train de chuter. Le geste reste quand même à saluer. Après, certains s'attendaient à quand même beaucoup plus de mobilisation par rapport à la Coupe du Monde au Qatar ou encore sur le fait de prendre le train pour se déplacer avec son équipe. Toute cette histoire m'a fait me poser une question et j'ai besoin de votre avis dessus. Est-ce que les footballeurs ont une responsabilité par rapport à l'image qu'ils renvoient et est-ce qu'ils doivent obligatoirement montrer l'exemple ? Parce qu'il faut quand même se rendre compte de l'impact du foot dans la société et les supporters. C'est le sport qui touche le plus de couches dans la société. Que tu sois un homme, une femme, un jeune, un vieux, un noir, un blanc, tu es touché par le foot et tout ce qui gravite autour. Économiquement, ça touche presque tous les corps de métier. Parce que ça peut paraître bête, mais les footballeurs se nourrissent, se déplacent, etc. Ça crée même des emplois. Et pour ce qui est de la culture ou même de la politique, n'en parlons même pas. Il suffit de voir en France quand leur équipe nationale fait des mauvais résultats. À ce sujet d'ailleurs, je conseille fortement le documentaire Les Bleus, une autre histoire de France. Ça appuie vraiment ce dont je parle et ça montre que le football, c'est pas qu'un sport. Le sport est de la politique. C'est que du foot, mais c'est plus que du foot. Enfin voilà, tout ça pour dire que le football a un impact énorme dans la société. Mais est-ce que du coup ça oblige les footballeurs à prendre position par rapport à leur image, comme l'a fait Mbappé ? Parce qu'en réalité, il reste quand même un souci de cohérence. Ça m'étonnerait que les Diables Rouges boivent la bière avec laquelle ils font des partenariats, ou même encore que les Bleus conduisent le monospace de la marque de voitures qui promeuvent, au lieu de rouler en gros bolide. Hugo Loris, le capitaine, possède une grosse berline allemande. Une Mercedes CLS. Ça colle bien à son personnage. Et même si finalement, Kylian Mbappé a accepté de se rendre aux séances photos, il a été demandé en échange une discussion par rapport aux conventions sur les droits à l'image collectif. À voir comment la situation va évoluer. Dis-moi ce que t'en penses. Je t'attends dans l'espace commentaire pour discuter de tout ça. Et surtout, n'oublie pas que la confiance, ce n'est pas « ils m'aimeront ». La confiance, c'est « je serai à l'aise avec le fait qu'ils ne m'aiment pas ». À la prochaine.